bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc je vous présente un petit bloc note que j'ai fait hier donc on va le refaire aujourd'hui donc c'est avec le papier de chez stampin up donc c'est un format qui n'est pas commun je trouve parce que moi jusqu'à aujourd'hui j'en avais très rarement vu voilà il se présente comme ça donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit bloc note sympa ça change un petit peu des formats 10-14 donc voilà donc j'ai mis un petit sentiment joyeux anniversaire parce que donc je vais l'offrir à quelqu'un à son anniversaire bientôt donc il va vous falloir du car stock donc de chez action toujours le même que j'utilise le bloc beige et blanc donc moi je prends toujours deux feuilles pour le pour qu'ils soient un petit peu plus rigide donc il va nous en falloir deux on les colle donc les dimensions sont 22 et demi sur 18 et demi alors ça c'est les le format du petit carnet que moi je vais recouvrir après vous adapter vos mesures à vous que selon le carnet que vous prenez donc voilà donc on va faire dans la hauteur donc dans les 22 et demi on va faire un premier pli à 9 cm et on va en faire un autre un petit peu plus loin à 10 cm voilà on va marquer nos plis voilà on a déjà notre structure du petit carnet qui est fait voilà il va se présenter comme ceci on va pouvoir le positionner comme ça donc ensuite il va vous falloir quatre feuilles décor moi j'ai pris donc le papier de chez stampin up donc il va falloir prendre 21 et demi sur 8 et demi j'ai enlevé à chaque fois 5 mm voilà donc on va les coller j'utilise toujours la colle de chez action j'utilise toujours la colle de chez stampin up donc on va faire un petit peu plus loin je vais faire un petit peu plus loin d'autre j'utilise toujours la colle de chez stampin up donc on va faire un petit peu plus loin d'autre voilà donc j'ai collé quatre parties comme ceci comme ceci donc maintenant on va faire la bande une petite bande on va prendre une petite bande pour caler le le carnet donc ce petit bandeau il fait 18 18 par 3 cm voilà donc on va prendre notre carnet on va caler la petite bande bien dessous comme ceci on va refermer derrière voilà et on va faire notre petit bandeau voilà donc on laisse quand même une toute petite marge pour pouvoir bien le caler dedans je vais prendre du du double face voilà 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 donc on ferme le petit banc oh là là ce petit machin ça a de électricité statique voilà je le colle voilà donc c'est ce qui va venir derrière voilà pour caler le bloc le mettre là donc on va le coller après comme ceci on laissera la place pour mettre un tout petit crayon et voilà je réessaye parce que je crois que je me suis trompée de sens voilà voilà c'était j'avais pas mis de bon côté voilà donc ce petit bandeau il est fait on le met de côté donc on va venir recouvrir le petit bloc donc là j'ai choisi ceci je vais prendre celle ci voilà moi je range par par modèle et par marque mes papiers dans des pochettes que j'ai acheté chez chez amazon qui font du sens c'est du 30 30 et donc je mets toutes mes chutes à l'intérieur et elles sont rangées comme ça par par marque et par marque en fait là c'est que du stampin up là ce que j'ai fait hier ben c'était du stamp eria donc comme ça tout est rangé et je retrouve tout au même endroit donc là pour recouvrir le le petit bloc il va falloir que l'on coupe un papier de 26 et demi par 7 et demi de large on va faire 7 et demi je l'avais pas fait avant j'aurais dû 7 et demi 7 et demi hop par 26 et demi donc je prends mon petit carnet je pose dessus et je fais un petit retour derrière comme ceci voilà comme ça on positionne bien correctement et on va faire un petit peu on va marquer un petit peu les plis sur le bord là en appuyant bien voilà et là après les plis on peut les refaire je les fais comme ça voilà je les marque bien parce que selon l'épaisseur du carnet qu'on a c'est pas les mêmes donc là moi je fais comme ça ça je suis sûre que tout est bien placé mon petit carnet il est recouvert donc on va le coller voilà donc j'ai recouvert mon petit carnet voilà ça fait comme ceci voilà voilà et à l'intérieur pour pas qu'on voie le orange du carnet parce que c'est pas très joli j'avais une chute de de car stock donc je l'ai coupé ça fait 19 et demi par 7 et demi voilà comme ça quand on l'ouvre ça fait ça fait plus joli voilà donc ceci c'est bien collé hop voilà mais c'est presque fini donc là ça va aller comme ça on va faire le petit bandeau de fermeture donc celui-ci celui-ci pardon donc c'est le bandeau qui fait ça fait 22 je raconte pas de bêtises oui 22 par par 4 22 par 4 donc on va faire pareil que le petit bandeau de tout à l'heure on va prendre le carnet on va le poser dessus on va prendre nos marques voilà je vais peut-être le mettre de l'autre côté sinon on ne voit pas mais non mais ça va être comme ça donc je mets quand même mon petit carnet à l'intérieur pour avoir l'épaisseur et je vais prendre mes marques donc là ça va faire comme ceci voilà donc je reprends un petit morceau de deux double faces voilà je le mets au milieu je le place bien correctement voilà voilà et je prends ma marque alors je ne serre pas pas tout à fait je laisse un tout petit peu de mouvement pour pouvoir passer le bandeau facilement sur le carnet voilà voilà alors pour l'étiquette du sentiment alors là j'ai pris un morceau de de car stock beige aussi parce que là si je mets quelque chose avec des fleurs ça va le quand on va tamponner ça va on va rien voir voilà et là j'ai plus de vert sinon j'aurais pu reprendre du vert comme ça mais j'en ai plus donc j'ai pris du beige ma foi c'est assez joli ça rappelle le bord voilà donc j'ai pris du de la mouche 3d je ne m'entends pas de donc là je colle ma petite étiquette pour mettre mon sentiment donc là moi aujourd'hui je vais pas je je vais rien mettre parce que je sais pas à qui je vais l'offrir et à quelle occasion je vais l'offrir donc là je savais parce que c'était pour un anniversaire donc j'ai mis joyeux anniversaire il est tout doré je l'avais tamponné avec cette encre de chez stampin up que j'avais acheté pour noël donc là je le laisse comme ça donc maintenant on va coller le petit carnet donc on va insérer le bandeau on l'insère jusqu'au fond s'il veut bien y aller parce que j'ai l'épaisseur de l'autre voilà comme ça il sera bloqué et il ne bougera plus donc on va le positionner à peu près comme ça pour laisser un petit peu de place pour le petit crayon donc voilà je vais utiliser ces petits crayons il faudra qu'on fasse aussi un petit bandeau pour qu'ils tiennent ça vous le faites de la largeur que vous voulez moi là j'ai pris 1 cm donc on le met bien autour on enroule je vais peut-être prendre un petit peu plus large je trouve que c'est pas assez large c'est pas joli là j'ai plus 2 cm voilà donc je l'enroule autour pour avoir la mesure comme ça hop voilà on vérifie que le crayon tienne bien dedans c'est pas évident des fois voilà et après on le colle on le colle dessus comme ça un petit peu de colle on le serre tout autour on laisse amener sur un petit peu de marche pour qu'il glisse pour qu'il tienne voilà on va laisser sécher et pendant ce temps on va placer on va placer nos petits blocs voilà on vérifie bien pour le fermer voilà donc là on va le coller mais on va coller que là que là que le bandeau là parce qu'après quand on veut changer le carnet quand on a tout utilisé à ce moment là on fait glisser sur le bandeau et c'est bon voilà donc je le colle bien ici je le colle à peu près au ras du papier décor à peu près je vérifie pour bien le fermer voilà c'est bon ça marche donc là il est bien droit j'ai ma petite place pour mon petit crayon alors je suppose que vous avez reconnu ces petits crayons c'est des petits crayons de magasins qui commencent pareil voilà donc j'en avais j'en avais trois ou quatre et là il passe juste parfaitement sur je vais le mettre de ce côté sinon vous n'allez rien voir il passe juste bien là on peut le fermer et il rentre à l'intérieur voilà donc là pour bien qu'ils tiennent je vais mettre du double face fort comme ça moi je suis sûre qu'ils tiennent bien je pourrais le faire à la colle chaude mais là j'ai pas mis mon mon pistolet en chauffe voilà donc je colle un petit bout là et j'ai déjà essayé j'ai déjà fait des choses comme ça et ça tient bien il n'y a pas de problème voilà je prends mon petit crayon et je le colle voilà et voilà mon petit carnet est terminé voici l'intérieur je trouve ça tout mignon et c'est le format moi qui me plaît beaucoup en fait je trouve que c'est pas commun ce format là voilà mes deux petits carnets voilà mais j'espère que ce tuto vous aura plu et on se retrouve très vite à bientôt ciao ciao donc recoucou j'ai réfléchi avec mes petits blocs là je les trouvais un petit peu trop simple je trouvais qu'ils avaient pas assez de décoration donc en fait j'ai rajouté à l'intérieur une petite pochette avec un tag de chez Stamperia j'ai rajouté un petit ruban et j'ai mis une j'ai collé une fleur en tissu sur le carnet et j'ai mis de la dentelle ici je sais pas si on la voit bien oui on la voit bien là voilà j'ai mis un petit peu de de dentelle je trouvais que ça habillait un petit peu plus parce que je trouvais qu'il était un peu ça faisait un peu vide c'était pas très 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 joli donc voilà pour un et l'autre j'ai refait pareil j'ai fait une petite pochette j'ai rajouté un petit tag avec un ruban j'ai remis de la dentelle et j'ai collé un coeur en tissu avec un petit nœud voilà ça abîme je trouvais que ça faisait un peu vide il était sans décoration c'était pas très très joli donc voilà je les ai refait un petit peu je trouve que c'est un petit peu plus élégant voilà j'espère que le changement vous aura plu et puis à très bientôt à très bientôt